Salut salut on se retrouve pour une vidéo Haul action et oui vous êtes trop 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 nombreuses à me demander des hauls actions Mais sachez que je ne vais pas à action pour vous faire plaisir Je vais pour me faire plaisir et quand j'en ai besoin Et là je vous avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas été J'attendais d'aller mieux parce que j'ai eu une baisse de régime J'attendais d'aller mieux pour y aller et j'ai trouvé plein de choses Donc je suis plutôt contente J'ai toujours pas trouvé les trucs Comment vous dire que j'avais repéré dans les vidéos de mes copines Mais j'ai trouvé quand même pas mal de petites choses D'ailleurs dans mon action il y a eu une affaire de fou C'est que dans les vêtements ils avaient mis tous les vêtements à 1€ Donc du coup j'en ai pas mal Alors je sais pas si je vais tous vous les présenter parce qu'il y en a beaucoup Alors il y a mes achats à moi mais il y a les achats de ma mère aussi Je vous regroupe tout parce que ma maman est venue avec moi à action Je vous regroupe tout Alors il y a de tout hein Donc vous inquiétez pas il y a du tout Alors par quoi commencer Alors par mes achats à moi Il y a des enveloppes bulles Parce que j'ai des lots à envoyer concours Que j'ai fait sur Instagram et Facebook Donc faut bien que je vous envoie ça dans des enveloppes bulles Pour que ça soit bien protégé Ensuite c'est mon grand ticket de caisse Il y a ensuite des petites cochonneries Donc au niveau cochonneries Et j'ai trouvé des pimps A la cerise Et je me suis dit pourquoi pas Ca avait l'air pas mal du tout Et c'était à 95 centimes donc c'était vraiment pas cher Mes petites choses que la dernière fois j'avais dégusté avec vous Et j'étais avec ma fille pour la dégustation Voilà j'avais beaucoup aimé D'ailleurs vous étiez drôle à me dire que c'était pas très bon Mais moi j'ai beaucoup aimé ça me rappelle mon enfance Qui devait coûter aussi 1€ Je crois 1,19€ Ensuite Alors ça c'était un deuxième paquet Alors j'ai pris un paquet aussi de ça Parce que j'en ai beaucoup entendu parler dans les vidéos Donc les Happy Bianco C'est une espèce de truc à la style Ferrero Rocher je crois Et ça ça coûtait 1,19€ J'en ai pris deux paquets Je me suis dit au cas où c'est trop bon Après au niveau Ustensiles de cuisine Truc on en a rien à faire mais je le fais maintenant Je suis désolée pour cette luminosité mais nous sommes en fin de journée Et nous avons la chance d'avoir un beau soleil On va pas se plaindre D'ailleurs ça me fait un beau temps on dirait J'ai l'air bronzée Du coup j'ai acheté voilà des sacs zip congélation tout simplement Parce que en fait tout ce qui est aluminium sac congélation etc Ils sont autour de 60 centimes Et c'est quand même beaucoup moins cher qu'au magasin Carrefour tout ça Donc j'avoue j'ai pris parce que je me suis dit c'est pas cher Et bah c'est toujours utile d'en avoir à la maison Même en plus Donc là il y a le film transparent Pareil à 67 centimes je crois Le film cuisson à 99 centimes Et l'aluminium à 99 centimes Donc tout était à moins d'un euro Ca c'était juste parce que j'en avais besoin dans ma réserve Ensuite pour mon mari Je lui ai pris des déo rexona pour homme cobalt dry Antitranspirant parce que bah lui il voulait du déo Et là 1,20€ c'était l'offre du moment 1,20€ le déo homme C'est vraiment pas cher donc voilà Ensuite j'ai pris une petite boîte totalement gadget Qui ne sert à rien Mais voilà alors je voulais pas une rose j'ai pris une noire Pour mettre dans le sac à main en fait et dedans vous pouvez mettre tout ce qui est Alors je pense que vous pouvez mettre votre chargeur peut-être J'ai pas essayé mais sinon j'avais l'intention d'y mettre tout ce qui était pour mon iphone 7 Vous savez les oreillettes Les écouteurs en fait et la petite rallonge pour les écouteurs Parce que maintenant sur les nouvelles iphone vous ne pouvez plus mettre directement les écouteurs Il faut un truc qui se met là C'est compliqué à expliquer comme ça Bref du coup je voulais mettre tout ça là-dedans Et comme ça quand je pars en week-end et tout et que j'ai envie d'avoir mes écouteurs Bah je les emmène Parce que j'ai tendance à les oublier tout le temps même moi Donc ça ça a coûté je pense 60 centimes la petite boîte comme ça C'est un gadget mais bon Ensuite J'espère avoir donné la box à Mélanie d'ici là Mais j'ai pris ça pour Mélanie Je crois que ça coûtait autour de 2,50€ Je sais plus trop Voilà une boîte à thé et du coup une boule à thé au dessus Alors je sais pas si c'est de la top top qualité mais je sais qu'elle voulait une boule à thé Et je me suis dit qu'en noir et blanc comme ça c'était super joli Et voilà comme ça elle avait un joli combo pour mettre son thé Et d'ailleurs je me suis dit peut-être que je vais lui remplir d'un bon thé Je vais voir J'ai acheté aussi pour Mélanie Après on est là pour Mélanie Des torchons D'ailleurs j'en ai acheté un chez Primark J'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure Chez Primark j'avais pris un Parce que j'ai fait une vidéo Primark aussi Donc je ne sais pas laquelle sera en premier Un petit clin d'oeil à Jennifer Qui me dit qu'elle est hyper organisée mais pas du tout mon cas Mais voilà Primark j'avais acheté un torchon un peu effet marbre comme ça pour Mélanie Et là à 1,29€ chez Action Il y avait des grands torchons comme ça aussi Donc ils sont un peu plus simples Moins joli que chez Primark mais j'ai pas pensé que j'allais aller chez Primark après Donc je lui ai pris aussi pour elle et un mint aussi comme ça qui est très joli Et dessus je crois qu'il y a écrit Happy Il y avait écrit quelque chose Be Happy Je ne sais pas si vous le verrez mais il y a écrit Be Happy dessus Donc je le trouvais quand même sympa Je dis voilà c'était elle voulait des torchons des petits trucs pour sa cuisine Donc pour la box du mois de mars Ensuite j'ai pris des lingettes pour ma fille parce que c'est toujours pratique d'en avoir à la maison Et des lingettes pour la maison parce que c'est toujours pratique d'en avoir pour la maison C'était autour de 79 centimes je crois les lingettes enfant Et 99 centimes les lingettes pour la maison Ensuite là je vous fais vraiment le moins intéressant Des secs poubelles Des petits secs poubelles Parce que c'est toujours pratique aussi d'en avoir à la maison Et j'arrive pas à retrouver des miens Et pour la cuisine j'ai investi comme je l'avais dit Dans une planche pour faire les madeleines Qui coûtait 3,99 quand même C'est pas donné Mais voilà comme j'ai eu dans un swap Avec une abonnée donc Gaëlle Un livre de recettes sur les madeleines Je voulais en trouver en silicone mais il n'y en avait pas Je dis bon je vais prendre ceux là Comme ça au moins je pourrais tester et fabriquer des madeleines maison J'ai le hopquet c'est très bien tout ça Ensuite en scrap Je pense que ça ça vous intéressera En scrap j'ai repris une petite pochette comme ça à 99 centimes Parce que moi au niveau scrap dedans J'ai mis mes stickers etc Elle est pas très grande Mais voilà c'est hyper pratique Donc j'en ai pris une nouvelle J'ai pris des petits J'embellissement en bois Mais cette fois ci bling bling Un peu pailleté voilà Thème un peu anniversaire ici Qu'est-ce que d'anniversaire et tout Et là je pense que c'était thème Un peu thème tout et n'importe quoi Bon voilà j'ai trouvé mignon Il y en avait d'autres mais j'ai pas tout pris J'ai pris que c'est deux là J'ai pris enfin les washi tape Version un peu Métallique Donc j'ai pris les roses avec du gold J'ai pris les verts Marmantes avec du gold Donc ça c'est vraiment pour mes planeurs etc J'ai pris les blancs avec du argenté Oui Et des noirs avec du orange un peu Orange rouge métallisé C'est dommage ça aurait été gold Ça aurait été encore mieux mais bon Voilà un espèce d'orange rouge métallique Et ça c'était soit C'est 80 centimes je crois maintenant les 79 centimes les washi tape Et pour ma fille je lui ai pris une petite boîte Pour mettre ses gâteaux quand elle va chez la nounou Comme ça voilà elles ont pu se casser en mille morceaux dans la boîte Dans son sac Donc voilà une petite boîte rose à 32 centimes Pas très cher Et au niveau scrap j'ai pris des petites choses J'ai craqué totalement sur La collection qu'ils avaient De magnètes De petits magnètes Je sais pas si vous les avez vu passer sur les chaînes Youtube Mais les magnètes sont trop trop jolies Donc c'est des magnètes pour mettre sur le frigo Mais après je sais pas trop si je les utiliserais pour mon frigo Parce que je me dis que même dans des créations Et tout ils peuvent trop trop beau Voilà mais même sur le frigo Pour remettre quelques photos et tout ils sont trop jolies Donc là c'était un peu tôt hivernal Et là maintenant c'est un estival Ils sont trop beaux non ? Et le dernier c'était un peu style Paris Il était trop mignon celui là J'étais obligée de le prendre Voilà il y en avait d'autres sortes Mais j'ai pas tout pris je sais même pas d'ailleurs combien c'était J'en ai pris combien en tout ? Ah non, c'était 85 centimes les magnètes pour le frigo Donc c'était pas cher du tout Et j'ai pris deux carnets de feuilles comme ça À 1,89€ je crois Je les avais repérés dans des vidéos Et j'avoue que je voulais les prendre Celui là il est plus estival en fait Vous avez ici les couleurs, vous avez les pastèques Des teintes rose Celui-ci est très très beau Je vais vous montrer juste les pages qui m'intéressent le plus Parce qu'elles sont vraiment trop jolies Voilà je trouvais qu'il était trop beau celui-ci Les pastèques elles sont... Celui-ci aussi qui est tout simple mais qui est très joli Rosé blanc Et les pastèques elles sont où mes petites pastèques ? Elles sont quand même canon non ? Pour faire des pages estivales Et puis le deuxième pareil 1,89€ il était juste trop beau J'étais obligée de le prendre Avec les fameux ananas etc Ils sont trop 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 beaux Regardez-moi ça Fallait que quelqu'un m'appelle à ce moment-là Les ananas... Oh là là ceux-là les coeurs Ils sont trop beaux les coeurs Et euh... Ils sont tous trop beaux là-dedans Celui-ci les coeurs Il est trop beau Enfin bref J'ai craqué Et même si j'ai plein de papiers J'étais obligée de les prendre Et pour finir au niveau scrap j'ai pris vous savez les lettres Alors ils sont pas sublimes Mais il y a des mots qui m'intéressaient à l'intérieur D'ailleurs pour l'album de mon bébé Donc de mon petit garçon qui va arriver Je voulais des stickers avec boys etc Et ceux-là ils sont pas tous très très jolis Mais il y avait baby boy là par exemple qui était pas mal Dream come true Je trouvais que c'était plutôt pas mal en haut Voilà adorable Il y avait quelques mots un petit peu en français Donc du coup ça passait Dans ceux-là Alors faut avouer quand même là les stickers ils ont abusé Il y en a on comprend rien du tout hein Chez Action ils ont abusé Celui-là genre vous arrivez à lire ça ? Moi j'arrive à lire mais bon ils sont pas très beaux quoi Après je le voulais pour le mot family Qui on voyait bien Et le mot home sweet home qui était super joli là Donc voilà je l'ai pris que pour quelques mots mais bon Et celui-là aussi pareil pour quelques mots qui m'intéressaient Voilà Donc ça c'était mes achats à moi Et ça fait déjà 11 minutes Alors je vais essayer de vous montrer Juste quelques achats de ma maman Donc elle a acheté pour BB2 Un petit pyjama comme ça en taille 62 cm 68 cm Donc ça doit être à peu près du 3 mois je pense Un petit pyjama 2 pièces avec le petit bonnet Et c'était 3,70€ Donc voilà avec des motifs gris C'était très sympa je trouvais ça sympa les petits ensembles comme ça Je trouve que c'est une bonne idée Pour ma fille elle a acheté une sorte de tablier A 1,99€ Pour la peinture Ou voilà pour manger Ou quand même si elle en met partout Et après on a trouvé plein 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 de vêtements A 1€ Enfin 99 centimes exactement Donc on a pas résisté Je vous avoue qu'on a acheté pas mal de choses Je vous montre ça dans le désordre Et assez vite Mais voilà par exemple Un petit sweet comme ça Avec écrit la vie est belle D'ailleurs j'en ai trouvé qu'un Sinon j'en aurais bien pris un Pour ma copine Mélanie Parce que je suis sûre que ça l'aurait plu Mais voilà je l'ai trouvé très sympa Comme ceci Pour bébé 2 à 1€ toujours une petite gigoteuse Pas très épaisse Mais vraiment j'ai une grande taille C'est 90 centimes Donc on a un peu de temps Voilà je suis pas fan des motifs et tout Mais pour 1€ ça peut toujours dépanner Quand on va chez la mamie Ou emmener dans le sac Une petite gigoteuse mais elle est pas très épaisse Pour le fils de Mélanie j'ai trouvé un petit haut Comme ceci Disney Alors je sais pas c'est quel dessin animé là The good dinosaure Voilà je me suis dit que c'était mignon Et que ça pouvait toujours lui faire plaisir 1€ toujours Je vais me répéter Un petit pull comme ça bleu Avec une petite bande plus claire en bas blanche Donc vraiment pour 1€ ça vaut le coup Je sais pas ce que vous allez en penser Un petit haut Un peu blanc cassé comme ça Et avec de l'or dessus Enfin des reflets Des espèces de fils or Il est plutôt pas mal vraiment Il y a des jolies choses Alors on a pris un maximum Tout ce qui était taille L Parce qu'on voulait des choses un peu grandes Un pull col V qui est assez long Style un peu Un peu Vous savez Pull Comment on appelle ça ? Les pulls qui font Qui arrivent en dessous des fesses Un peu de tunique Voilà pull tunique Donc là en taille L Ça c'est plus pour ma maman La couleur un peu bleu verte Moi je l'ai pris en Ma mère aussi elle l'a pris dans ces couleurs là En En Comment on peut appeler ça ? Un peu en bordeaux prune Pour ma fille Je vous prends dans l'ordre Ma fille on a trouvé un petit pull comme ça Un petit haut léger Plus pull ou pyjama Toujours 1€ Un legging Non mais un legging plutôt pas mal hein Un legging tout noir Bien serré au niveau d'ici Un 1€ aussi Pour vous dire qu'on a fait des sacrées affaires Ma mère a trouvé un super Une petite veste trop 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 jolie Comme ceci Petite veste là cintrée Trop jolie Avec des petites poches Un 1€ Et la qualité elle est vraiment pas mal de cette petite veste d'ailleurs Je crois qu'elle a économisé ma mère On a regardé le total On aurait dû en avoir pour genre 80€ Et elle a payé que 30€ Pour vous dire qu'elle a économisé 50€ de vêtements C'est énorme Un petit pull comme ça pour ma fille Bleu marine Un petit legging pour ma fille Alors je suis pas hyper fan des motifs Mais bon à 1€ on s'est dit bon Ça peut passer au pire à le mettre en pyjama Je place des motifs comme ça là Toujours pour ma fille Toujours pour ma fille Un petit haut de pyjama comme ceci On a trouvé un pull en col en V comme tout à l'heure vous avez vu Mais en version Noire Donc qui est très long Un petit gilet noir à 1€ Alors c'est vrai que quand on voit les prix des D'ailleurs celui-là j'aurais bien aimé me le trouver pour moi Un petit gilet noir comme ça à 1€ Tout simple Et voilà un petit peu évasé devant là Il est très joli Je sais pas si vous verrez quelque chose Pas facile de vous montrer comme ça Enfin bref c'est un gilet noir assez long et assez léger Un deuxième legging J'avais pas vu que ma mère elle avait pris aussi Bah il y en a un pour ma mère et un pour moi je pense Un deuxième legging Donc avec vous avez vu il est quand même plutôt solide au niveau du haut Il a l'air vraiment pas mal Presque aussi bien que Primark Ou même mieux même Pour ma fille on a craqué pour ce petit truc là Ça valait trop le coup ça Un petit haut est trop mignon Toujours à 1€ Un petit legging aussi pour ma fille noire A 1€ donc il y a de quoi faire Et je crois qu'après on a fait le tour Parce qu'après c'est des rodites Après c'est des doublons Et juste un sweat que j'ai acheté pour moi Pour mon mari aussi Parce que je trouvais que c'était trop mignon d'avoir le même sweat Et voilà une sorte de sweat un peu loose Qu'on met le week-end sur un jean J'ai trouvé trop sympa Et pour 1€ ça valait le coup N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire Mais c'est vrai que pour 1€ et à certains vêtements Ça vaut le coup quand même Donc voilà maintenant j'ai plus qu'à ranger tout le bazar que j'ai à côté de moi Et n'hésitez pas à me dire vos dernières trouvailles chez Action Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très très vite dans une future vidéo Salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz